Dehors, sa famille l'attend, mais lui donne sa première interview d'après-match. Quelques mots pour dire son bonheur d'avoir fait ses premiers pas à Grimont-Pré. Dans une main, il sert très fort son maillot. C'est quand même pour moi. Je vais le garder, c'est pour moi un grand souvenir. Ça restera à toute ma vie gravée dans ma tête. Depuis que je suis tout petit, je rêve de jouer à Grimont-Pré-Jouris devant tous les supporters. Ils m'ont applaudi, donc il y a une grande satisfaction. Il y a 10 ans, Mathieu Debussy a débuté ici. Le même terrain en face du stade. Le même entraîneur, Michel Vandamme. Et les mêmes gestes appliqués de petits footballeurs de 8 ans. Aujourd'hui, il est la fierté de tout un club. Là, je l'ai eu à votre âge. Il a gravi toutes les étapes et tout le chemin qu'il faut pour arriver là. Il y a eu Cybersky, et maintenant, il y a Mathieu. Et si ça peut vous donner un exemple, vous savez, je ne vous parle pas de professionnel, mais il faut vous dire que, bah, on ne fait pas n'importe quoi, hein, vous voyez ? Voilà. En plus, il est gentil. Il n'y a pas de cigare, comme on dit. Hein, hein, Mathieu ? Voilà. Et c'est un pur nordiste, il est de Fretin, vous voyez ? Fretin, près de Lille. C'est là que Mathieu range ses maillots de l'équipe de France. La première fois que je l'ai porté, j'étais vraiment... Vraiment, j'avais des frissons et tout, quoi. C'est vraiment génial. Bon, après, on s'y habitue vite. Comme là, c'est le nouveau. Il faut dire que Mathieu joue dans les sélections de jeunes depuis qu'il a 15 ans. Il y est même souvent capitaine. On comprend mieux alors que Claude Puel ait naturellement pensé à lui pour pallier les absences de Makoun et Chérou. Debussy s'entraîne avec le groupe pro depuis début janvier et a joué une première fois face à Metz la semaine dernière.